Nous sommes le mardi 5 novembre 2024, vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une botte d'info. Une majorité d'électeurs américains craignent qu'un événement similaire à la prise d'assaut du Capitole du 6 janvier 2021 ne se produise après l'élection. Entre la Russie et la Turquie, il y a de l'eau dans le gaz. De passage à Londres, le chef de la diplomatie turque a rappelé qu'une solution juste à la guerre passait par le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Une déclaration qui semble mettre fin à l'idylle diplomatique entre Moscou et Ankara. Le FBI affirme que de fausses menaces à la bombe ont été proférées contre des bureaux de vote aux Etats-Unis et qu'elles sont liées à la Russie. Le buzz aux Etats-Unis provoqué par une vidéo montrant des immigrés votant à plusieurs reprises pour Kamala Harris est visionné 2,6 millions de fois n'a coûté que 100 dollars à la propagande russe. Dans les heures précédant l'ouverture des bureaux de vote le jour de l'élection, Elon Musk a partagé une vidéo de soutien à Trump semblant inclure des références à l'idéologie extremiste QAnon et des images de l'attaque du 6 janvier contre le Capitole. C'était une aiguille dans une bonne info et je vous dis à bientôt.